Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lula. On va pendant 20 minutes être en zone libre avec notre guide Guy Roger. Pour quelques instants, on va parler de notre façon de regarder les choses. Est-ce qu'on prend encore le temps de regarder un moment, un arbre, les étoiles, la lune ? Prendre le temps d'apprécier quelque chose dans le temps qui est nécessaire. On en parle dans la zone libre de Guy Roger. La zone libre, mais est-ce qu'on se fabrique encore ces zones libres ? Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, bonsoir Jismi. Justement, on est tellement occupé que l'esprit n'est pas libre. D'où est venue cette conception qu'on a de la vie, qu'il faut vivre les choses à grande vitesse et en vivre en même temps 10 ? Juste un exemple que nous avons nous développé dans la vie. On aime quand on rentre dans un restaurant où il y a un buffet, la seule chose qu'on a envie c'est de manger à tous les plats. Alors que, je ne sais pas, il y a quelque chose qu'on aime bien et si on prend plaisir juste de manger ça, ça suffirait. Mais on veut goûter à tout. C'est probablement qu'on reste trop dans la superficialité et dans l'envie de se satisfaire immédiatement. Et en fait, on n'apprécie plus rien et on veut de plus en plus et il n'y en a jamais assez finalement. Alors que, tu vois, quand tu prends le temps, ce n'est pas le temps qui te prend. Tu fais les choses comme les choses arrivent. Mais là, depuis les années 70 et surtout les années 60, je dirais, avec l'émancipation de la femme, avec la pub, on nous disait toujours, il faut être comme ça, il faut être habillé comme ça, il faut avoir les cheveux coupés et courts, il faut avoir les cheveux longs. Mais les effets de mode, ça a toujours marché. Et aujourd'hui, on nous dit, il faut manger, il faut aller à la restauration rapide. Mais à quel moment l'être humain est, je dirais, dans la bonne posture pour dire non, je fais un choix. Ma vie, je voudrais prendre le temps de la vivre, de l'apprécier. Je crois que la plupart d'entre nous, on ne réalise pas encore que toute cette coos frénétique, cette frénésie de vouloir gagner, et gagner plus de choses, est possible pour nous de s'arrêter parce qu'on est dans l'illusion que quelque chose nous sera gagné, on va gagner quelque chose là-dedans. Donc on continue à courir, à courir, et en fait, on ne prend pas le temps. Et justement, il faut que tu réalises que tout ce que tu fais, quand quelqu'un a réalisé que toute cette activité-là, la basodie, la bêtit, et puis il n'a rien en fin de compte, c'est là qu'il commence à prendre en compte vraiment de s'arrêter parce que là, il y a quelque chose qui ne va plus. Et la plupart d'entre nous, on va très bien puisqu'on gagne. Donc on est bien dans notre petit confort, ma piscine, ma voiture, mon argent. Et tant qu'il n'y a pas un coup de bombe sur la tête, tout le monde continue pareil. Et c'est ce qui se passe avec notre société. Et l'autre chose, j'avais pris le restaurant comme élément de comparaison. C'est un petit peu quand on arrive au restaurant, on regarde la carte et on choisit un plat. Après, on se dit, mais est-ce que j'ai pris le bon plat ? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de manger ? Est-ce que c'est ce qui va me faire plaisir ? Ou peut-être que là-bas, ce que la personne a pris, peut-être c'est ça que je veux. Ou alors l'autre personne, c'est peut-être ça que je veux. Alors entre le choix et le temps, on se dit, je veux goûter à tout, rapidement, et avoir tous les plaisirs qui émanent de ça. Qu'est-ce qui explique que l'homme est devenu si confus, si imprécis, et il ne sait plus ce qu'il veut finalement ? Parce que peut-être qu'il est trop distrait. Il est distrait avec le plaisir. Et le plaisir, il y en a des centaines d'innombrables plaisirs sur cette planète qu'on nous offre. Donc, comme on a peur d'être vide, d'être tranquille, d'être bien à l'aise, dans un petit, un havre de paix, on a peur de ça. Parce que ça veut dire que tu dois arrêter tout ce que tu fais et qui te donne un plaisir. Tu comprends ? Donc, quand tu es arrêté, tu as un havre de paix. Et dans ce havre de paix-là, tu peux apprécier justement ce qui se passe. Mais quand tu es distrait et que tu veux tout à chaque fois, toutes les choses, tu deviens confus parce qu'il y en a trop. Regardez, avant, si on revient aux années 70-70, lorsque les femmes de la famille mettaient le linge dans la bassine et allaient à la rivière, elles amenaient aussi le manger. Elles amenaient aussi quelque chose pour dire, on a fini le linge, on va aller tendre le linge sur les galets. Et en attendant que ça sèche, nous, on va profiter un petit peu. On aura l'épée dans l'eau, on va manger un petit quelque chose. Mais malgré tout, elles prenaient le temps de le faire. Un peu comme les lavandières dans les histoires de Pagnol. Ne serait-ce que dans la fille du Puisatier, quand on voit la dame en train d'ouvrir le linge sur l'herbe pour que ça sèche. On voit qu'il y avait, malgré tout, on prenait le temps de faire les choses. Sauf que, tu vois, Jismi, ce que tu dis, c'est très intéressant. Parce que la plupart d'entre nous, on a vécu une vie et on se rémémore de ce qu'on a vécu. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, notre passé n'a plus aucune importance et on veut toujours mieux ? Donc, tu vois, on a pris le temps, mais peut-être qu'on devrait encore avoir plus de temps. Donc, on s'arrange pour ne plus payer, pour avoir la machine à laver et on dit qu'on aura plus de temps. Mais cette activité nous a leurré parce qu'en fait, on s'occupe encore plus pour gagner cette chose qui nous fait gagner du temps. Tu vois ? Donc, on n'est jamais insatisfait. Et peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de comment nous pensions avant. Et avant, ça nous a menés à être comme ça aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant, on ne va pas dire qu'avant c'était mieux et aujourd'hui. Là, on parle de la gestion du temps et de l'organisation de la vie. La famille, il y a celui qui partait travailler au champ ou dans l'habitation à la Réunion. Il y avait celui qui avait... chacun avait sa tâche et on prenait le temps de faire sa tâche. Et quand on rentrait, on avait le temps de s'asseoir autour de la table et d'en discuter. Aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, quand on regarde les gens qui viennent manger, la seule chose qu'ils prennent le temps, c'est sur leur smartphone. Et ils ne parlent même plus. C'est... on a, avec le temps, on a perdu ces postures qui nous permettaient d'être ensemble, de prendre le temps, de partager, de manger. Même quand on faisait un cari, il y a celui qui allait chercher le bois, celui qui allait s'occuper d'eux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne prend plus le temps ? Parce que tu vois, quand tu prends le temps pour faire ces choses, tu gagnes du plaisir. Tu t'en souviens. Et demain, tu en revés. Tu veux encore le plaisir. Et c'est une quête sans fin de plaisir. En fait, nous ne savons pas prendre le temps. Tout simplement. Il faut se le dire. Et est-ce que tu vois, est-ce que tu es en paix ? Pour pouvoir être présent à ce qui se joue. Et ça, si tu peux réaliser ça, être observateur de ce qui se passe, sans rien vouloir. À ce moment-là, le temps n'existe même plus. Tu as l'éternité devant toi. Et là, tu peux apprécier la vie que tu es. Ce que tu es, alors, s'exprime dans une beauté extraordinaire. Parce que tu n'as plus le temps de t'exprimer si tu veux tout le temps faire des choses pour être mieux et mieux et mieux. Ne serait-ce que de se dire, on va s'asseoir, on s'achetait un bon pain ou une bonne baguette. Tradition. On va s'asseoir, on va prendre quelque chose pour apprécier le pain. Et ce qu'on va mettre dessus, un peu de beurre par exemple. Mais, quand on regarde, il va y avoir le pot de confiture. Il va y avoir le pot de beurre de caca ouète. On se met de quoi nous donner l'impression qu'on mange tout ça, qu'on apprécie tout ça, alors qu'on n'est même pas capable de le faire. Et qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de se mentir ? Qu'est-ce qui a fait qu'on a besoin de croire qu'il y a 50 plats sur le buffet et je vais goûter aux 50 plats ? Tu sais, quand tu dis, je vais goûter, je veux faire cela, il y a un phénomène qui se joue dans notre physiologie et dans notre psychologie. C'est-à-dire, mon corps, ce sont des sensations. Tu vois, le goût, le toucher, la vue. Et ce sont des choses que je ressens quand je peux exprimer ça. Donc, ton corps te demande toujours de faire marcher ces sensations. Donc, tu mets le doigt dans la confiture, tu goûtes, tu dis, c'est bon. Et bien, demain matin, quand tu prends le petit-déjeuner, tu fais encore ça. Et tu vois, tout ça, Jusmi, ça fait l'habitude et le train-train de tous les gens qui vivent sur cette planète. On ne sait pas s'arrêter pour apprécier ce que l'on est, mais parce qu'on est occupé avec tout ce que l'on veut gagner pour être bien, pour se satisfaire et se guinfrer de plaisir. Et c'est ça, notre problème, que tu vois, le plaisir va te donner un peu de plaisir, oui, de l'entretien, de la gaieté. Mais ça ne te donnera jamais la paix. Et la paix, c'est quand tu es arrêté, que tu ne veux plus rien, tu n'attends plus rien, tu ne demandes rien. Et alors, tu es maître, maître de toutes les sensations. C'est toi qui commandes. Ton corps ne te commande plus. Ton corps ne te dit plus, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, compulsivement. Tu vois, parce qu'on est dans la compulsion, la plupart d'entre nous. On veut atteindre quelque chose, on veut une satisfaction immédiate. Et cette satisfaction, c'est quelque chose que tu ne peux pas t'arrêter. Comme ça, il faut l'avoir encore et encore et encore. Mais comment, qu'est-ce qui explique que nous n'arrivons pas à nous rendre compte que nous sommes sur le mauvais chemin ? Qu'entre la frénésie de plaisir qu'on cherche et la qualité de vie qu'on va avoir, le bonheur de se dire qu'on va s'asseoir sous un arbre, on va apprécier ce moment-là de béatitude, qu'est-ce qu'on n'a pas compris ou est-ce qu'on s'est trompé ? Ce n'est pas qu'on s'est trompé. Il y a quelque chose qui s'est passé au sein de nous-mêmes, depuis des générations avant nous, qui a formaté les esprits. Il y a un programme qui s'est installé et ce programme, ce sont les conclusions de tout ce qu'on a fait avant. Et toi et moi, on a hérité de ce programme. Nous ne savons rien d'autre que ça. On nous a dit, depuis qu'on est tout petit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. C'est un programme. Et tu regardes toute la société aujourd'hui, comment on vit. On vit pour ça, on vit pour de l'argent, on vit pour avoir la satisfaction, pour pouvoir acheter ceci, cela. Et tout ça, c'est un programme. On est programmé pour vivre bêtement, médiocrement. Et on croit que c'est ça la vie. Et ça, c'est une illusion. Mais tu vois, au fur et à mesure que tu vis, peut-être un enfant ne peut pas comprendre ça tout de suite, mais au fur et à mesure que tu vis, tu vois dans tout ça qu'il y a une insatisfaction. Il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent que ce n'est pas ça que je veux. Je ne veux pas vivre ça, moi. Et à ce moment-là, ils peuvent réfléchir. Ils peuvent réfléchir un peu plus et se demander vraiment, mais est-ce que ça, c'est ma vie ? Parce que la plupart d'entre nous, on attend qu'on arrive devant la tombe pour se poser ces gens de questions. Et c'est trop tard. Il faut se le poser maintenant, ça, ces questions-là. Et quand on cause comme ça, on se permet à tous de pouvoir élever la conscience pour se poser ces questions-là. C'est pour ça que ces discussions que nous faisons avec nos amis, les gens qui nous entourent, et quand on parle de choses essentielles comme ça, c'est crucial, ça, parce que ça nous fait nous rapprocher de ce qui est essentiel, de ce que nous sommes vraiment, pas de ce que l'on aimerait, mais de ce que l'on est. Mais l'être humain est toujours dans le paraître, dans l'artificiel, pas dans le vrai, pas dans le concret, et dans ce qui est surtout lui. Et c'est là le problème. Comment faire en sorte que l'être humain prend conscience qu'il doit être, s'il veut vraiment être bien, être en harmonie avec lui, en équilibre, être heureux, il doit être vrai. Tu as bien dit, s'il veut bien. C'est quelque chose qui se passe seulement pour ceux qui sont prêts à accepter que la vie qu'ils ont, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est à ce moment-là que ça se passe. Tu peux rien faire pour les autres. On n'est pas là pour sauver le monde. On est là pour se sauver. Et quand tu te sauves, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va voir que tu es sauvé, tu te dis, mais comment tu as fait ? Tu comprends ? Et à ce moment-là, ça devient intéressant, nos relations. Parce qu'on est tous dans le même bateau. On est tous conditionnés. Jismi, toi, tu es autant conditionné que moi. Depuis que tu es petit, on t'a dit, va à l'école, apprends bien. Et on a fait tout ça. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, toi et moi, qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que tout ce qu'on fait, tu vois, quand tu es petit, on te dit faire tout ça. Tu es heureux, là. Mais le jour où tu as tout ce qu'on t'a dit, comment tu devrais faire, eh bien, tu es malheureux. C'est là que ça commence, tous les problèmes. Parce que nous écoutons à la propagande de tous ceux qui ont fait des conclusions, à la propagande du conformisme. Et nous avons une société conforme où tout le monde se stéréotype là-dedans. Comme tu disais tout à l'heure, chacun met les mêmes vêtements. Et on cherche toujours à avoir un regard de l'autre qui nous accueille. Donc, c'est stéréotypé. On voit bien que dans la société française, au sortir des années 60, la mise en place de cadres de vie est quelque chose, aujourd'hui, qui est vraiment... qui s'est exacerbé, c'est devenu exponentiel. Il faut un cadre pour le téléphone, il faut un cadre pour la télé, l'ordinateur, le manger, s'habiller. On a... on prend les codes qu'on nous envoie, et il y a des gens qui rentrent là-dedans, mais d'une façon incroyable. Et ils se sentent... en tout cas, ils croient qu'ils se sont bien. En fait, ça donne un sens de sécurité. Parce que là, tu dis avec ma télé, je serai bien, je me reposerai, je serai dans un havre de paix, parce que ma télé me donne du réconfort, mon téléphone me donne du réconfort, ma voiture me donne... Donc, on met toutes ces choses sur un piédestal, on leur donne de l'importance, alors que l'importance, ce n'est pas ça. L'importance, c'est ta paix. Et il faut aller le chercher là-dedans, pas là-bas. Tu vois ? Et là-bas, il te donne seulement des histoires. Tu te racontes des histoires. Et ça tourne, ça tourne, ça s'arrête jamais. Il y a un bel exemple, c'est un film de... avec Jim Carrey et Ed Harris, le Truman Show. Lui, il y a une équipe qui l'a prise en charge dès sa naissance. Au moment où ils sortent du ventre de sa mère, on l'a... ils l'ont... Et ils vont le filmer toute sa vie. D'accord. Jusqu'à ce qu'il découvre que sa vie n'est qu'un mensonge. Oui. Et là, il décide de quitter ce grand théâtre qu'on lui a préparé, et dans lequel il vit depuis des années. Même la femme avec qui... qui est avec elle, avec lui, pardon, c'était une actrice, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, est-ce qu'on préférerait un scénario bien... je dirais bien cadré, où il ne va rien arriver, ou bien une vie où ça peut être vraiment très bien, et en même temps, il peut y avoir des coups durs. Tu vois, cette scène que tu parles là, à mon sens, ça c'est nos vies. Tu vois, nos vies, elles sont comme ça. Et dans cette scène, il n'y a rien qui nous plaît vraiment, parce que tout n'est pas à notre goût. Donc on rentre dans la scène, et on essaye d'arranger la scène. On fait une scène à notre goût. Et ça, toute ta vie, tu dois t'y adonner, pour faire que, en fait, que les choses soient à ton goût. Mais ça n'arrive jamais, parce qu'il y a tellement de paramètres, que tout vient s'embrouiller. Donc, si tu es dans cette scène, mais tu peux t'élever un petit peu, être observateur de ce que tu vis, à ce moment-là, tu ne fais rien, pour essayer d'arranger la scène. Tu comprends ? Le problème, c'est que nous, dans notre société, tout le monde veut arranger. Et on n'est pas en train de voir ce qui se passe. Donc, si tu vois le désordre, peut-être que tu peux faire quelque chose. Mais si tu es tout le temps en train de réparer, tu crées encore plus de désordre. Alors, ce qui veut dire qu'il faut, encore une fois, avoir le courage d'abandonner ce qui ne va pas, de renoncer à ce qui ne va pas. De renoncer à ce que tu penses qu'il devrait y avoir. Comment tu aimerais que ta femme soit ? Comment tu aimerais que ton mari le soit ? Il faut que tu acceptes comme il est. Ne dis pas, tu dois être comme ça, parce que là, il y a des batailles. Parce qu'il veut être comme ça. Il est comme ça. Justement, alors, comment aujourd'hui, si quelqu'un veut abandonner ce qu'il croit ne pas être sa vie, mais la vie de quelqu'un d'autre, et que lui, ce qu'il en vit, c'est du concret, il ne veut plus le paraître, il ne veut plus l'artificiel, il veut le concret, le vrai, qu'est-ce qu'il doit provoquer pour essayer de changer de vie ? Je crois que quand on cesse de comparer, il n'y a plus rien à vouloir à ce moment-là. Les choses arrivent. Alors, à ce moment-là, tu es authentique. Si tu cesses de comparer, si tu ne dis pas ça, c'est bien, ça, c'est mal, tu acceptes de regarder les choses comme elles sont, il n'y a plus rien qui t'empêche d'être toi-même, parce que tu ne cherches pas dans la comparaison à te faire valoir. Parce qu'une comparaison, quand tu dis ça, c'est bien, mais ça, ce n'est pas bien, tu préfères toujours le bien. Mais le mal, tu le mets sous le tapis. Donc, le mal, qui est la même chose que le bien, toujours, il va se revenir et il va te frapper en pleine figure comme un boomerang. Moi, je dis, regarde les choses, ne juge pas, ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, accepte que ce soit un ensemble que tu ne peux pas diviser. Et là, c'est, je crois qu'on abordera ça la prochaine fois, c'est de voir justement d'accepter cet ensemble-là. Parce que c'est ça, notre problème, c'est qu'on essaye toujours de regarder cet ensemble et de prendre que ce qui nous arrange. Exactement. Et on discutera là-dessus la prochaine fois. et c'est vrai que nous avons ce problème de vouloir, de croire qu'il ne faut prendre que ce qu'il y a de bien et espérer qu'il ne nous arrive à rien de travers. Merci, Guy Roger, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501